sur la première épître de Jean. Yon étude que nou estime ki extrêmement importante parce que c'est yon étude kape des moun ki konverti examine le tête yo pou yo konne est-ce que yo konverti tout bon et c'est yon étude tout kape des moun ki pa konverti yo réfléchis sur leur vie parce que la lettre c'est un lettre que Jean écrit qui est classé parmi les épis général donc nous avons déjà dit qu'on a un lettre qui est ordinaire à certaines lettres ou pas j'enille tant qu'introduction salutation à la fin sous le polio ou presque ou est tout gen bagay sa ou ok mais sa ou li même li pa li pa gen yen la dan et nous te choisi dans ce premier temps pour nous te aider ou faire connaissance avec auteur qui écrit livre là Jean ce même Jean qui a été le disciple que Jésus éme alors qui te fait partie à nous dire c'est le qui te pi poche c'est le qui te pi poche ça fait mou en fait clarification pour nous pas pense que Jésus gen mou ni li te remen gen mou ni patre remen et qui n'a pas ti pri nan men mou ni qui te pi poche li c'était Jean mou te explique nou Jean sa fête nan question nan question de leadership la an an le net ou te joun la foule et puis lorvin font l'otis c'est dans la foule la ou joun le 70 ou descend de jour dans l'es ou font l'otis c'est encore dans ou joun le 12 ou font descend encore ou font l'otis c'est ou joun le 3 et puis ou font dernye descend ou joun l'otis c'est ki gen le 1 et le 1 sa c'était Jean ok fête tankou se men javem fête font go on sou papye bombik font go on et puis makie la foule an dan go on sa fon l'ot makie le 70 an dan sa anko fon l'ot makie le 12 an dan fon l'otis ou anko ou makie le 3 et puis an dan fon dernye ou makie le 1 c'est ce te pi rapproché du Seigneur Jésus Christ m'de gade avek nou egalman tem ki devlope yo tem ki devlope nan nan let la te gen tem general let la cote paul a rappelé ap paul non cote jean a rappelé et chrétien ça elle est le fondement de la foi ok elle a rappelé le fondement de la foi et nous la vraie foi fondée sur Jésus Christ la vraie foi christocentrique ok donc c'est une foi qui christocentrique li karakterize par le seigneur li centré sur le seigneur Jésus Christ après sa nou te non seulement gade tem general men te kek tem particulier tout ke te te point pa non te gardé men let sa yon nabay ki bon lan se ke l bayan pil mis en garde kontro le faux dokteur moun tap ven ansenye bagay ki bagen sens kap trouble chavye l esprit moun li mette nou en garde kontro moun sa e den bayan tab gade a se bu raison ki fe auteur la ekri set premjer lettre nou te wè plizyen li te ekri nou kabab konen ke nou an komunion avek bon die de man li te ekri let la pou ke jo nan kabab parfet sa se nan chapitre 1 anoye verset 3 verset 4 li ekri let la pou ke nou pa pêche chapitre 2 verset 1 li ekri let la pou ke nou kapab pratike l'amon fraternel chapitre 2 verset 7 à 11 li ekri let sa tou pou ke nou pa kite moun ven trompe nou chapitre 2 verset 26 27 et li ekri let la pou ke nou kapab konen que nou genyen la vie eternel l'assurance du salut 1 jan 5 verset 13 et li li ekri let sa pou ke nou kapab konen ke an krist nou som victorieux 1 jan 4 verset 4 aleluya nou jen satou 1 jan 5 verset 4 gloire a dieu dok nou get ap kou yon bot si bagay je dian ap komanse avek yon kompréhensyon biblik de krist que nos jeunes dans les 4 premiers versets de la lettre une compréhension biblique de christ ce qui était dès le commencement ce que nous avons entendu ce que nous avons vu de nos yeux ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie et la vie a été manifestée et nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du père et qui nous a été manifestée ce que nous avons vu et entendu nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous or notre communion est avec le père et avec son fils Jésus-Christ et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite alors y'a une grande confusion au sujet de la personne de Jésus-Christ ça veut dire y'a un monde qui ne pas finit qu'on est très bien qui laisse le Seigneur Jésus-Christ Jésus-Christ il n'a pas vraiment Dieu et c'est ça que fait Jean dans l'évangile que l'écrit même Jean l'écrit trois lettres sa yo premier deuxième troisième épite de Jean l'écrit en évangile tout c'est l'évangile selon Jean quatrième livre qui classent dans Nouveau Testament et bien l'été commence avec parole sa ouboul dit au commencement était la parole et bien gokote l'ivillade l'adam nan verset 14 la et la parole a été fait cher et elle a habité par men en parlant de Jésus-Christ donc nan premier let la que j'en écri la li averti chrétien pour considérer comme menteur comme faux profet comme faux docteur tout moun ki rejté la divinité de Jésus-Christ regardé avec moun sa l'in verset 22 regardé verset 22 nan verset 22 ki é menteur sinon celui qui nie que jésus est le christ celui là est l'antéchrist qui nie le père et le fils depuis moun nye la divinité de de Jésus-Christ vous êtes un faux profet un menteur vous êtes quelqu'un ki essaye de détourner l'attention du peuple de Dieu pi pi devan nan chapitre 4 la nan verset 2 3 li di men bagel la l'elfin di nan verset 1 piga nou ajoute foi a tout esprit nan verset 2 a li di reconnaisse aseci l'esprit de Dieu la pale du Saint Esprit tout esprit ki se dekla publikman pour Jésus Christ venu en chair de Dieu et tout esprit ki ne se déclare pa publikman pour Jésus n'est pas de Dieu c'est celui de l'antéchrist don vous avez appris la venue et ki maintenant est deja dans le monde nan gen nan et sa pou nou retour sur cette affaire de l'antéchrist nan gen pou nou ven parler de li nan yon nan bagel que nou gen pou nou développer jen pou faire conclusion epit la le pou montrer klèr que Jésus Christ il est le vrai Dieu nan chapitre 5 nan verset 20 et 21 nan 1 Jean 5 verset 20 et 21 li dit nous 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 savons aussi que le fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son fils Jésus Christ c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle le Seigneur Jésus Christ il est le véritable et le texte dit il est le Dieu véritable il est le vrai Dieu donc ça c'est une certitude que chaque chrétien a besoin de ça c'est la plus grande même de certitude de l'incarnation de Jésus Christ et ça c'est fondement doctrinal qui supposé conduit chrétien à l'amour et à l'obéissance et nan verset 21 il dit petits enfants gardez vous des idoles parce que les idoles yon en opposition au Dieu véritable yon en opposition à Jésus Christ le Dieu véritable donc tout faux prophète faux docteur yon kapese détourne l'esprit moun détourne kroyant yon de leur communion avec le Seigneur Jésus Christ c'est moun kap essaye fè nou kwe nan idol nan adoration des idol parce que yon pralant opposition à vrai Dieu automatiquement kwe ou an opposition an av Dieu a ou tombe dans idolatrie donc apote lap wal di fè atensyon avec les idol dou pweme bagay kwe nou gade la nou wè se moun yon ki fè kompwenn ke le Seigneur Jezuki il pa vreman Dieu mwen ban nou kek argument biblik ki montre ke moun sa ou nan le wè Dezemman gen lot moun ki di ke Jezuki pa vreman om yon parti di li pa vreman Dieu yon lot parti di li pa vreman om et son se an kon lot fos doktrine et jen a prezante premier epit li avek des evidans kler de sanou ele la réalité de l'humanité de Jezuki kler 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 nan trois premier verset ou nou kler avek sa se ki et de le komancement se que nou avon entendu se que nou avon vu de nos yeux se que nou avon contemplé que nou mén on touché en parlant de Jezuki concernant la parole de vie et il a et la vie a été manifestée et nous l'avons vu et nous l'avons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du bêle tout ça toujours la pale de Jésus Christ et qui nous a été manifesté ça c'est l'incarnation ce que nous avons vu entendu nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous soyez en communion avec nous et etc ok le clair là que le Seigneur Jésus Christ la bâille évidence de la réalité de son humanité Jésus Christ il est Dieu il est totalement Dieu Jésus Christ il est également totalement homme c'est pour ça le le teantrop teos c'est Dieu antropos c'est humain il est le teantrop ça veut dire il est totalement Dieu il est totalement homme en tant que Dieu homme ou bien homme Dieu en el gade plusieurs manifestations de Jésus Christ en tant que Dieu homme ou bien en tant comme Dieu alors avec mon tout d'abord dans Jean chapitre 4 ou apouè yon manifestation de ce Jésus Christ la nan Jean chapitre 4 ok le femme samarite nan a parle avec le Seigneur Jésus Christ ok le parle avec li nou la ou nou trouve nou nan vers verset 5 verset 6 sur texte la dit il arriva dans une ville de Samarie nommée Sikar près du champ de Jacob que Jacob avait donné à Joseph son fils là se trouvait le puits de Jacob Jésus fatigué du voyage la fatigue ici c'est un symbole c'est un signe que le Seigneur Jésus Christ te homme c'est seulement l'homme capable fatiguer était assis au bord du pui c'était environ la sixième heure une femme de Samarie vint puiser de l'eau Jésus lui dit donne moi à boire il avait soif Dieu pas capable soif ça c'est l'homme nan qui soif ok donc il était fatigué il avait soif ça c'est l'humain mais le même texte la la manifestation Christ pal manifest en tant que Dieu le dialogé palé palé avec femme Samarie nan et puis go kote femme nan femme nan pral di Jésus mais la Jésus mènan montré le tout kon paket bagel abdi de femme nan ça veut dire le kon konesans profonde de femme nan ça c'est seulement omnisyan qui kon konesans de yon moun ou moun ou pa jem mou e mi pare devon pou chout ap raconte le tout bagel sa ok ok e bien Jésus kris ap montré femme nan kone tout bagel de l'e sa chou femme nan sa zi et c'est seulement pas ke le se nye omnisyan ki fe lk kone tout bagel de femme nan e bien femme nan gond le y ve di nan samble nan verset 19 la y di mén samble son profet ou je voy que tu y profet se selman yon inspirasyon surnaturel ki kapap permette ke lkone prezizeman la vi moun nan le diabe se fe kek kou kon sa tou men le diabe pa gen tout les informasyon preziz ve kek foy cheke kek foy cheke pi foy di la ve y te a mwen moun y ale nan al fe limye la kay bok kon kek foy yo moun nan kap ki reprezantan diab la lap teste lap teste teste moun avek kek kesyon kek foy kon tombe apik kek foy kek bagay moun nan fe tou kom le diabe kapap oue sa moun fe y kapap oue sa moun fe paske son esprit li li tout patou y kapap oue sa moun fe donc y kag etan komunike a jan lan me ki sa entel te fe me nan ki ou di te pas se me kone bagay kap travese an dan kek moun nan dan la vi moun le diab baka konen e zek fe gon isso moun konab rakonte moun di moun tou fe sa son moun repete moun le isso paske le moun nan djou e ben se 3 moun ki konen lan le diab pakak konen sa ka passe an nan nan fon keur sou fe yon prier sekret ou pal avek bon djou an dan keur le diab pakak konen le diab ka tande son repete li ka reaksyon kon fe paske il et yon esprit il e pa tou koto reali la men bagay ka pasan dan le diab pak konen nan ok sel bon djou konen ou dande sam djou la sel bon djou ki konen nou le diab pak konen yon vre e men ou mèm ou pak konen tete potou bref se sel bon djou konen ou le senor jesu kri precizeman ap eksplike dam nan tout sa kap passe nan la vil dok la li paka lot bagay ke an djou li montre ke le a la fwa om li fatigé li soif il montre ke la la fwa djou lel paret kom nyon omnisyan ki konen tout bagay nan la vif ya de font an kon yon dezem kote nou pal ou la manifestation de lom djou an jesu kris se nan matye chapitre 8 nan verset 23 a 27 ne go ap travese yon 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 lamè epi bon tempèt ki leve glò komens ap rentre nan batiman passe se debit glò ap entre lapay 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 lakou le ne gap fe man 9 zez vwe pi yon mette glò de yon paske se mar yon go paket maka yon konen me nan il dormè sa se lòm nan ok penne l'abdom yon fè man fè man nè e bi neg yon pak reglan yon tekst la di verset 25 les disciples s'étant approché le réveillant et dire se nyan nou pèrissons se nyan nan pèri l'abdom yon nan pèri l'abdom nou so j'ai 29 sa 29 sa 29 français yon nan sel silence tu le vois nou pèrissons me au tek kentik l'a dit tout miracle t'es possible aie aie tout miracle t'es possible sa vè di li konet tre bien ke le senor jesuk se die pa ganyen ki impossible pou li il lè tout pu san ya et se men bagay disip yo fe la yo rekonet nan krist le die vivant le die tout pu san e aproché l'be di kalite tempè sa ki kampe devan nou nou pa kamayen l' nou pa ka fe anyen avel seul wou men ki ka fong bagay avel se la tex la po al di le senor jesukri li pral levé et epi menase le van et la mer et men kote a le kalm li tunen ki les moun ki ka passe van avek l'an melod pou l'fè oré tenan rolyo si il pa die se selman die ka fe sa donk sa son dezyem proev kote nou montre le senor jesukri il et ala foa om et die yon toazem kote nou pral retoune pou nou pran imaj jesukri om die se nan jan chapit onze nan lam lanza nan jan chapit onze nou jesukri ve yon kote nan text la le medam parle parle tout foul moun reuni et pi jesukri bien entandu ntare men ke nou note ke jesuk pa kri pou lazar nan jesuk pa kri paske lazar mou d'ay yon te re ten konen la pa el resusite lazar i pa kri pou lazar ki mou jesu ap kri lel we jen mon yo inkredul jen mon yo pa kro nan li jen mon yo pa fell konfiyans se rezon sa ki fe jesuk ap kri jen mon yo pa fell konfiyans l kredulite des habitant de la zone mem l kredulite des so de lazar te fe jesukri paski jesu jesu so glorifiye pa el wow gade mbye kaler asyon mien eme lel kris fin di sa fin deklare sa mem sou tarive kote ou e sa kris dia vle pase pou mensonge ou men kom moun ki avise kom serviteur servante de dieu se sou parol kris dia pou apuye nan etude la msenti mon dieu vle pal avek yon moun kap doute de promes mon dieu kap doute de parol mon dieu ben eme zan mim yo kap tendem la tout bon le nou gade vre le nou gade 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 kese kompran vreman le nou gade seryeusement realite devan nou ikon zefen nou doute de parol mon dieu de promes mon dieu pase ou kon gen kek realite ki kap de van a a a a a yon 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 vre doute de parol mon dieu yon 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 promes mon dieu de sa mon dieu yon 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 moun ki vreman kapsafi bon dje tout bon yo se pa realite a yon ap gade men se promes ke bon jon te fe a se li ap gade aleluya sa kfe mwen met tek sa nan 2 korintiyan 5 verset 7 alo le nou fen konveti yo fen nou apren premier verset sam le fen nou apren sam le se jan 3 16 avek 2 korintiyan 5 verset 17 tout moun ki konveti net konveti sa ou mwen premier som to fe nou apren som men do men som do kon nan yen nan la bib pati sa olie konnen yo yo fe nou apren 2 korintiyan 5 verset 17 si kel ke et an kris ok men ou konnen map gade vre verset yon ta koman sa ave verset ki di nou ne manchon pa par la vu men manchon par la fo pas lor vi nan manch kretien nan ou pa ka kontinue fixe zye ou sou bagay ki entoure ou konnen a fongon zye de fo ki pou fongon wè pi loun ke sa ki kampe devan la et se sa ki vive la me dam yo kris fin di malady si ou te fin di malady ababou lambor me realite kde ven nan si lambor mw che pou mou krowe sa ou di a sa man dan pil ou son go batay liye pou krowe sa le se ne jesu kri di le realite a difisil devan ou mou konnen son go batay liye apil nan nou pase nan batay sa me le kretien se pa se pa realite pou opresyon men se pil ok se ton parenthèse parce que sa nab montré la dan se le jesu om et dieu nan verset 35 lan jesu ap kri pou kre du li temun yo ki pa fe pa li konfiyans ase epi ba le senyor jesu kri pral ressuscite lazar nan verset 41 42 43 i pral rele du nou vwa fort lazar so chers ami ou konfiyans konfiyans lazar te gen debi te moun yan lazar te sou katriyem jour sak fe se lazar di senyor ou pa bez fatig e kou sou te la i patap moun men plus konfiyans la y tan moun y e kon y senti deja aya y deja senti piske le deja senti ou pa ganye pou fanko le jesu di medamye reti roche la sa sa ou di li deja senti paske nan nan koutum jif la yo te konen le yon moun genyen 3 jou moun nan ka retoune a la vi men si gen san kite 3 jou de yon pap ka retoune a la vi anko se koutum nan sa le gen 3 jou moun rie posibilite pou lou fè bak sak fe wop medam yo le jesu moun rie yo kouri pou yal embome le kour de jesu paske el te di la resusite le 3 jou embome a sa ve di sezon nè koura sezon nè se langaj an de yo moun par an de yo konen yon moun francey wap di a sezon men kom se moun an de yo moun di sezon nè se sa moun dap an de yo la kai donc sezon nè koura pou koura ka kembe jes pou y tan 3 jwa pou kris resusite pou koura pa gitan gate paske yo kwen 3 jou moun nan ka fè bak me debi gitan ge plus ke 3 jou li pa ka resusite nè kon e sou ki jw la zareve la sou gade tekst la bin nan jen 11 lanc wap wapwè nan verset 6 la jesu rete 2 jou ankor nan kote lte ye li rete 2 jou ankor i pren desisyon pou retarde voyaj la pou lal kote moun yok la zam yok lal lal fè jou ankor ou te jesu ap fè pou li fè kote la za pral pren 2 jou sa pral deja fè li fè sou 4 jou et sak fè mèm mari di man di li senti deja e bien moun ki pral rele la za pou sotia li pak yon sem om li oblige le dje tout puissant paske li fò bagay ke dok kè pat kafè ke lom pat kafè ke person moun sou la te pat ap jom kafè sou bagay li fè la ke person moun sou la te pat jom kafè chè sami koun le map li sa se pat si espoie nan bagay sabè moun ki pa li labib ou pe zon go wich chè sou se pat si espoie nan bagay sa fè mwen bagay ka impossible pou le dje tout puissant pa genyen pa genyen pa genyen pa genyen pa genyen aleluya pa gen ka impossible katre jours moun yodil senti deja me le dje tout puissant mèm li tab kriya wii se an li mèm rezide osi le dje tout puissant ki ressuscite lazar bref not konklusion isi se ke le senyor jesu kri il e un om total il e un dje total totalement om totalement dje an nou retoune nan etud nou an an jan pou nou kagon li de compréhension biblique qui plus claire de la personne de jesu christ c'est verset premier un jan premier verset premier ce qui était dès le commencement ce que nous avons entendu ce que nous avons vu de nos yeux ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie regardez regardez quelle expérience jen t'ai fait avec la personne de jesu christ avec l'oeuvre de jesu christ regardez quelle expérience qu'elle t'ai fait avec elle premièrement on nous regardez évidence de réalité jesu christ là l'évidence ça veut dire question jesu christ c'est bon fable lié li évident la votre que j'ai clair avec nous là sous évidence là dans verset première première elle parle de la parole de vie non seulement la parle de la personne de jesu christ mais la parle de l'oeuvre de jesu christ qui ça le se ne jesu qui t'est fait réalité n'am gade là nan parle de réalité de jesu christ son réalité ki inalterable ce ki ete de le commence man commence man nan tek sa li kabab vle di de bagay li kabab vle di an parle de l'éternité de christ parce ke ou nan jan 1 verset 1 il di o commence man était la parole la parole était avec dieu et la parole était dieu ok 9 verset 14 la li bin di ke la parole a été fait cher tout moun ki ki yen kompréhension yap wwek tek sa a parle de jesu kri donc la l'éternité de christ depuis nan komancement l'été la et komancement ici li kabab vle zion l'autre bagay tout li kabab parle de l'incarnation de jesu kri l'éle de jesu kri te feng e karné sa ve di l'éle te feng ven sou terre l'é komancement ka i kase le komancement net de la kre asyon kote kabab tout se komancement l'é jesu kri inkarné a men jesu kri an tan ke die li inalterab ta ve di li inchanjab salye a se salye se se k fe nou li dan le livre dan l'epitre au zebre kote il di jesu kri e le men hier aujourd dwi et éternell man an jesu kri bien éme zan mimyo pagen chanjman pagen ombro de varyasyon go bagay kemde di kemde di nou l'odre jou mab retounen di nou li ankor mdame ke nou notel e ke nou konel pi go et ton ni sezi le ou e pa ekzamp l'om jode et ton fason avek ou demen on lot fason pi go sezi pou sa mat pala vek nou pi go sezi pou sa ou te entre l'eglize avek yon mari ou te jou tap marie ou be avek yon fome tou nepot fome ou meg son jounou tap marie ou tou tout trent trent de dalle e pi go et ou sou apre kelke tan ou pa jem kar wame moun gren nan bou chpon sa figi toujou mare bou chpon toujou bou de sou pi go et ou se l'om li l'om kapab chanjan l'om nan men yo de kril kom yon kam leyon li chanjan de tan zan tan pi go et men galanti ke nou gen an jesu kri li men li inalterable ev redemptris ke kriste te vin fe pou sove nou ev sa pa kapab chanje le kriste sove ou sove pa gen ou te sove jod di a dem kriste chanje li de da mon chanje mre grete ke m des sove tal ba m des sove non 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 cela n'existe pa cela n'existe pa kan vous et sove vous et sove ou dande leyon moun sove li sove le senor jesu kri c'est personnage ki inchanjable inalterable sal te ye se sal ye et se men sa la tou jou y mou repete le pou nou le senor jesu kri li inalterable li échanjable sal te ye ya se sal ye et se sal ap tou jou ye lel te di je vous donne je leur donne la vie et enel et el ne pey ou jamen sal te di ya ba gong jou la pa le chanje el pou nan donc l'Evangile nan pale de li toujou chita sou deus eleman fondamantou deus eleman sa ou se la foi e la repentance pou komanse men non relasyon avek le senyor jesu kri fok ou repenti ou so je le kris vini pou me bag li di le la preche ou repenti vous sa fe mwen 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 ensegye sa souvan ma pansegye le kon la repentance pa yon besaj pou preche amoun ki konverti deja non la repentance ou preche amoun ki poko gen antame ken relasyon avek jesu kri nou pa ka preche repentance nan l'eglize foun kampaj d'evangelizasyon en plen air ou bi konter nan pfe kampaj la se moun pa konverti sel man a plus gen ladan ok an nou preche la repentance paske ki sa repentance se premier pa pou fèr pou komanser en relasyon avek le sinè jesu kri ou mwen ki te bay kris do en kon nan repentance fèr fèr nou te bay do a se loun bin bay fès kon ya ou foun ang le pla se li ki repentance le kretien pa kapab nan repentance paske le kretien son moun ki gon relasyon avek le senyor jesu kri deja repentance se pou moun ki poko konverti le kris vini la preche israel la preche juif yo promye bagali diyo repente vous le prier apre le fusion du sain esprit lor de la pankot nan ak des apod chapitre 2 nan message ke la bay la premier mensaj repente vous et croyez a la bonne nouvel pou peche nou kabab pardon donk yon moun ki an jesu kri deja peche el deja pardon le mensaj de la repentance nè pa pour cette personne la sa son paske moun toujou apreche nou salegiz pou nou repente si pou nou repente moun pa ka kretien pou nou repente si toujou ames kou kon 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 nan kretien kon 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 kretien son moun kap devlope kon en relasyon par la foi son bas de foi avec le se nè jesu kretien kretien son moun kap devlope kon relasyon son bas de foi et se men foi sa la pale de lé nan efésien 2 kote el di c'est par la grasse que vous êtes sauvés mais par le moyen de la foi c'est kalité confiance ou plase nan jesu kri kap fong bel relasyon avec li donc le messè de la repentance christ prechel jamb baptiste prechel pire prechel men se opayen tout moun ki vremen vremen konverti yo e men yo men se par la foi yap vive avec le senor jesu kri par la foi donc li teres important pou nou note sa ekon en li désormen vi nou relasyon nou avec le senor jesu kri li base sur la foi et si yo moun pa fe bon dj ase de konfiyans ou pa ka servil bien non 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 ou pa kapab te pi yon moun pa fe bon dj konfiyans ou pa kapab servil bon dj bien se sel la foi ki ka fè nou devlop mon excellent relation avec bon dj se la foi nout tande eu nout sel la foi si wapuyé sou kapasite ou sou bon bag ou fè ou se moun ki fè bon jèv ou se moun ki se si ou se moun ki se la eben ou trompe ou grandman se sel konfiyans pou gen nan bon dj ki pou fè ou devlopé yon bon relation avec bref moun 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 sve ke ti an san te ansenye konsen nan evidans realite jesu krist nan verset 1 jan nan etud la ou deja ben kompren ni et que on va chercher moyen pour maîtriser le texte l'a dit ce qui était dès le commencement ce que nous avons entendu ce que nous avons vu de nos yeux et que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie là la parler de jésus cri et de son oeuvre de travail que il était venu faire sous terre le se jésus qui pour nous et c'est pour la vie c'est pour sa le te vini le incarné c'est pas parce que il te besoin la terre vre mais en tant que Dieu pas de kaba bo nan peri le te vini sauve nous bref le te oblige pren form l'homme pour le kaba vini sauve les hommes c'est à fè l'el vini yore l'el Emmanuel Dieu avec nous donc à partir de aujourd'hui on besoin que Jésus Christ il est totalement homme et totalement Dieu que bon Dieu béni nous